Il est où ton papa ? Il est là. Oui, il est là. Mais là, il ne partira plus. Vous êtes avocate ? Je suis avocate, oui. Et si j'ai besoin de votre signature ? What's about ? Ça parle de quoi ? Votre fils. On ne veut pas qu'il fasse la même chose. Comment la même chose ? On va fonctionner en binôme. On va monter... ...une entreprise. Moi, j'avais envie de toucher des gens, de les émouvoir à travers le rire, à travers la tendresse, à travers la tristesse même de certaines situations. Mais toujours avec un côté un peu absurde. J'aime bien emmener les gens dans un univers où ils se demandent un peu où ils sont et où ils perdent un peu pied. Ils ne savent plus très bien qui ils sont, où je les emmène, ce qu'ils peuvent m'apporter. Mais ici, ce qui m'intéressait, c'était justement filmer et provoquer de... Je fais déjà réalisateur de filmer. Mais... Non, mais c'était justement aller chercher de l'émotion, chez les gens et filmer ses réactions. C'est pour ça que j'aimais bien les gros plans et je voulais vraiment qu'on ait, entre guillemets, des gueules, quoi. Pas des gens lisses, quoi. Et je pense qu'il fallait avoir une personnalité assez forte pour aller chercher cette émotion, enfin, du moins la susciter, la provoquer chez les gens. Et avoir des gens en face qui soient des gens aussi qui... qui en allongent, quoi. Quand vous faites une caméra cachée, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, quoi. Si c'est juste sortir une caméra et la cacher et puis assister à une discussion entre deux personnes, ça peut vite devenir ennuyant. Tandis que quand vous provoquez les gens à travers des situations où ils n'ont rien demandé, mais ils se trouvent, entre guillemets, c'est le cas de dire, piégés à leur insu. Et ils doivent prendre position, quoi. Quand j'apprends à mon fils de 13 ans à fumer, la personne qui est derrière avec les croquettes qu'elle vient acheter pour son chien, elle se trouve dans une situation où elle est obligée quelque part de réagir, quoi. Elle ne peut pas assister passive à ça. T'as du mal quand tu commences à fumer, ça fait mal. Moi, tu apprenais à fumer ? C'est un projet que... Ça, on a un projet comment ? C'est la première fois que je vois ça de ma vie. C'est un peu bizarre. On n'est plus dans les codes de caméra cachée où l'image n'est pas terrible et puis on a un demi-visage, puis on zoome dedans, puis le son devient pourri, puis on sous-titre et puis on brouille quelqu'un. Moi, je n'avais pas envie de ça, quoi. J'avais envie que les gens arrivent à la fin du film et ils se disent, « Ah ben, dis donc, j'ai rigolé, j'ai pleuré. » Et en fait, c'était tous des gens qui jouaient à leur insu. Et donc, je suis juste l'interrupteur qui vient allumer les lumières qui sont devant moi, quoi. Et grâce à leur aide, à leur gentillesse, leur générosité, leur humanité, on raconte une histoire, quoi. C'est des journées de 12 heures d'affilée où les caméramans, ils parlent dans les cachettes avec une bouteille d'eau vigue, si vous voyez ce que je veux dire. On ne peut pas s'arrêter de tourner. On ne sait pas quand les gens vont arriver, quand ils vont partir. Il y a une dame qui passe une demi-heure pour expliquer pourquoi je la drague, que ça ne marchera pas entre nous. Mais je pense que c'est très difficile à trouver en France, quelqu'un qui va vous donner une demi-heure de son temps. Elle n'a rien à gagner. Elle fait ça gratuitement. En fait, elle me donne l'éducation que je n'ai pas eue, quoi. Et c'est ça aussi. C'est que ce type Versavel dans le film, le personnage que j'incarne, on sent bien qu'un homme qui n'a pas été pris dans les bras par sa mère, il aura énormément de mal à se débrouiller dans la vie, quoi. Et donc, les gens, on voit à travers le comportement des piégés qu'ils veulent donner quelque chose à ce type, quoi. Alors qu'il est en évasion, qu'il est... on sent bien qu'il traîne quand même à passer difficile et qu'on risque d'avoir autant d'ennuis que lui si on reste à côté lui. Mais les gens sont là, ils sont gentils, ils sont aidants, quoi. Et voilà, ça, c'est la vraie Belgique, quoi. C'est pas un casting. Les gens ne savent pas qu'ils sont filmés. C'est comme ça qu'ils sont vraiment, quoi. Ils m'ont tout enfoncé, quoi. Qu'est-ce qu'ils vous ont enfoncé ? D'accord, OK. Là, on devient un peu borderline, hein. Il va être fier de son père. Un footballeur, un peu ton anniversaire. Chouette, non ? Oui, ça va. Papa qui l'a payé pour venir. 5 000 euros. Happy birthday, Neil Sullivan. Mais vous êtes malin, quoi. Découragez pas, hein, madame. Vous êtes parfaitement malin, mais je ne sais pas ce que vous avez comme grain dans la tête. Ben, vous êtes débiles. Arrête ! Tu m'en mets ! C'est un peu bizarre, c'est un peu bizarre. Les silences ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le savoir.